Musique 50 ans que les enfants nous prennent par les sentiments. Ça commence là, dans le ventre de la maman. Jeanne HB met en scène avec douceur le mystère des choses cachées dans et dedans il y a. Chapitre 3. Le ventre de maman quand s'annonce un nouveau bébé. On ne peut pas l'ouvrir pour voir dedans, mais voici ce qu'il s'y passe. Il y a d'abord un tout, 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 tout petit bébé de rien du tout. L'auteur fait écho au travail des petits pour comprendre le monde en s'appuyant sur leur formidable capacité à passer du réel à l'imaginaire. Tout mon projet s'articule autour de ça. C'est ce que j'appelais le travail de bébé. C'est cette extraordinaire activité exploratrice des tout petits enfants qui cherchent à comprendre comment ça marche. Et qu'ils le font dans la répétition. Ils refont encore et encore les mêmes gestes. Ils provoquent les mêmes interactions avec le monde, avec les choses, avec nous. Et voilà, j'ai une admiration absolument de l'émerveillement face à cette activité exploratrice qui est tellement intelligente. Parce qu'il a envie de savoir ce qu'est un baiser, le bébé de Madame Bontemps se décide enfin à sortir du ventre de sa mère le jour où Monsieur Bontemps en fait une distribution. L'album génial de Fran Manouchkine et de Ronald Himmler est dédié au célèbre obstétricien Frédéric Le Boyer. Et puis les enfants sont là et les mamans veillent avec tendresse. Voyez poule rousse aux côtés de son poussin dans ses premiers apprentissages, en retrait quand son petit bas des ailes est court, protectrice lorsqu'il s'agit de le repêcher dans la mare. Elle aime son poussin et lui apprend à manger des verres, des graines et des miettes, pic, 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 comme ça. Petroni a beau avoir elle, cent vingt petits, ils ont tous la même place dans son cœur. En chemin, elle pense à tous ses enfants. Elle y pense si fort que ça fait une fleur rose autour d'elle. Elle est très heureuse d'être une fleur avec autant de pétales. Comme elle est légère et gracieuse, dans son manteau bleu, sous l'œil d'une famille moins nombreuse et sédentaire. En une seule image, Claude Ponty dit la puissance de l'amour, son bienfait pour celles qui le donnent et pour ceux qui le reçoivent. Tout cela sur l'air de une souris verte et de une poule sur un mur. Au cœur de la forêt profonde, la tigresse pleure la mort de ses petits. Des chasseurs sont venus et les ont tués. Elle n'a pas pu les sauver. Depuis ce jour, elle va et vient, le cœur rempli de haine et de chagrin, et rôde autour des villages. Ainsi commence le récit de l'adoption d'un enfant par une tigresse. Livré par son père en guise de sacrifice, Wen s'abandonne au grand fauve, pleinement confiant dans la vie. Et bientôt, la sauvagerie laisse place à la tendresse. Quand Shel Silverstein nous compte l'amour infini d'un arbre pour un enfant, comme s'il s'agissait de celui d'un père pour son fils, l'histoire prend la dimension d'une fable sur la relation que les humains entretiennent avec la nature. L'arbre donne tout, l'enfant devenu homme n'en a jamais assez. Oui, l'amour des parents est immense et les amène à inventer des choses inattendues pour les toujours redoutés moments de séparation. Les parents de Zou ont l'idée d'une boîte, un bisou, pour accompagner leurs petits zèbres en colonie vacances. Un bisou, deux bisous pour chaque jour, et même un peu plus sur des bouts de papier bien pliés. Les voilà au travail. Les enfants ne sont pas en reste dans cette prodigalité d'affection. Écoutez ce que Petit Lièvre murmure à Grand Lièvre en fermant les yeux. Je t'aime jusqu'à la lune. Ça c'est très loin, dit Grand Lièvre Brun. Vraiment très très loin. Ou Lola qui garde tous ses mots doux dans ses bajoux de hamster jusqu'au jour où enfin ses parents ont le temps de l'écouter. Quant à Alain Le Sceau, il consacre quatre boîtes au papa dans tous ses états. Entre sœurs et frères, l'amour se construit au fil du temps entre complicité et rivalité. Au début, c'est parfois difficile. Il faut s'apprivoiser. La petite reine a voulu chasser le petit roi et le faire disparaître. Une petite reine a besoin d'un petit roi, n'est-ce pas ? Si la phrase sonne comme une énigme et donne à réfléchir, elle rassure instantanément sur la place de chacun. Tant pis si Bény est trop grand pour avoir une totote. Il est bien content d'apaiser les larmes de son petit frère. Simon, lui, parcourt des kilomètres sur ses petites pattes de lapin pour rejoindre son frère de l'autre côté de la montagne parce qu'il n'y a plus de train. Rien ne peut l'arrêter, il est libre et galope, galope. Si heureux de tenir sa promesse, si heureux de tenir son frère contre lui. Qu'advient-il vraiment du lapin accueilli chez le loup dans Ami-Ami ? L'amitié peut avoir un goût ambigu et si la grande silhouette noire confie au petit lapin « Moi, je t'aime comme tu es » un sentiment d'inquiétude et de doute s'installe face à ces fleurs rouges sans joncher sur le sol aux ombres qui s'installent. Ce n'est qu'après avoir osé dire à Loulou qu'il a peur du loup que Tom le lapin devient son ami. Et ce n'est qu'après avoir lui aussi connu la peur que Loulou comprend véritablement Tom, si différent de lui. L'amitié entre un loup et un lapin n'allait pas de soi et l'image des deux compères, main dans la main, pour une partie de pêche est d'autant plus vivifiante et inoubliable. Quand les deux amis, petit bleu et petit jaune, s'embrassent, une troisième couleur les unit et symbolise leur fusion. Léo Lioni, extraordinaire fabuliste, a eu l'audace et l'intuition de représenter des enfants avec de simples papiers déchirés et cette abstraction des formes, tissée au récit très concret, stimule l'imagination du lecteur. Je pense que Léo a vraiment eu une idée de génie, c'est qu'il a trouvé une façon très simple de dire combien on est ému quand on retrouve quelqu'un qu'on aime et qu'on n'a pas vu depuis longtemps. Aidé par les animaux de la savane, Metteau court pour restituer à une petite fille en visite l'ours en peluche oublié. En retour, elle lui offre le ruban rouge de ses cheveux. Cela se passe en quelques secondes, les deux enfants ne parlent pas la même langue, mais le geste est aussi fort que la parole. Le combat de chien bleu contre l'esprit des bois a lieu dans le silence de la nuit. Il sauve Charlotte des crocs de la panthère. La petite fille ne voit rien de la scène car elle dort, certaine d'être en sécurité auprès du chien. Quelque chose de mystérieux la relie à l'animal. Sa couleur bleue cobalt lui confère une dimension surnaturelle. Il devient son protecteur et ami. Dors, petite fille, murmura-t-il, je resterai toujours auprès de toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada